Pendant que les médias du monde entier se passionnaient pour la disparition de Gabby Petito cet été, un autre cas de disparition vraiment mystérieuse s'est produit en Arizona. Daniel Robinson, un géologiste de 24 ans, s'est rendu sur son lieu de travail en plein milieu du désert. Puis il l'a quitté de manière précipitée sous le regard un petit peu incrédule d'un de ses collègues, et depuis, personne ne l'a jamais revu. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle histoire vraie incroyable qui soulève pas mal de questions, dont on parlera à la fin de la vidéo. Si c'est votre première fois sur la chaîne, moi c'est Raffu, et ici on voit ensemble deux fois par semaine des histoires de disparition mystérieuse, de true crime, ou tout simplement des histoires qui ont retenu mon attention parce qu'elles sortent de l'ordinaire. Donc pensez à vous abonner si c'est le genre de contenu dont vous êtes fan, et surtout pensez à activer la cloche pour être averti à chaque fois que j'ajoute une nouvelle vidéo. Et maintenant sans plus attendre, laissez-moi vous parler du cas de Daniel Robinson pour ce nouvel épisode de HVI. Générique. Daniel est né et agrandi dans la ville de Columbia, en Caroline du Sud. Il est le plus jeune d'une fratrie de quatre, et malgré une malformation de naissance, c'est un jeune garçon très ambitieux qui apprend à vivre avec sa différence, mais aussi un garçon très enjoué qui adore rigoler. Il aime tout particulièrement jouer de la musique, il a en effet appris à jouer du corps et du trombone, et il fait partie d'une fanfare. Mais c'est aussi, comme tous les jeunes garçons de son âge, un passionné de jeux vidéo. Ça, c'est pour le côté loisir. Mais à côté de ça, Daniel, c'est aussi un jeune homme studieux qui adore les études. Et c'est la raison pour laquelle il a entrepris des études de géologie à l'université de Charleston, toujours en Caroline du Sud. A l'issue de ses études, il traverse le pays pour aller à Tucson et pour y suivre une formation. Et après cette formation, il est embauché par l'antenne de Phoenix de la société Matrix New World. Même s'il est géographiquement éloigné de ses parents, Daniel reste en contact avec eux, et il parle très régulièrement au téléphone, en particulier avec son père, dont il est très proche, au moins deux ou trois fois par semaine. En arrivant en Arizona, Daniel partage brièvement son appartement avec l'un de ses collègues, Roger Prutzmann. A l'issue de quoi, il se prend son propre appartement à Tempe, une petite ville dans la banlieue proche de Phoenix. Alors, je n'ai pas réussi à trouver exactement en quoi consistait son travail chez Matrix New World, mais ce qui est certain, c'est que Daniel, en parallèle à un autre petit boulot, livre des courses pour une enseigne du nom de Instacart. Et le soir du 12 juin 2021, l'une de ses livraisons le mène chez une jeune femme du nom de Caitlin, qui habite à Lavigne, une autre banlieue de Phoenix. Caitlin passe la soirée avec une amie, et les deux jeunes femmes sont un petit peu éméchées. C'est sans doute la raison pour laquelle elles invitent Daniel à rentrer et à passer un moment avec elle. Elle se rappelle. Daniel semblait très sympa, donc je lui ai demandé s'il voulait rester un moment avec nous. Nous étions un petit peu ivres, et avec le recul, je n'aurais jamais dû laisser entrer un inconnu. Mais Daniel semblait inoffensif à cause de son handicap, et du fait qu'il n'est pas très grand. Caitlin et Daniel échangent leur numéro de téléphone, mais Caitlin insiste, il ne sait absolument rien passer d'autre entre les deux. Toujours est-il que Daniel est complètement tombé sous le charme de la jeune femme, et c'est la raison pour laquelle, le 20 juin 2021, il débarque à l'improviste devant chez la jeune femme, et lui envoie un message. Alors qu'ils n'ont pour ainsi dire pas ou peu échangé de messages auparavant, Daniel lui dit qu'il ne pouvait pas s'empêcher de penser à elle, puis il lui dit qu'il l'aime. Ce à quoi elle les conduit gentiment, en lui répondant que le fait qu'il débarque devant chez elle sans prévenir, la met mal à l'aise, et elle lui demande de partir. Elle ajoute qu'elle ne pense pas qu'ils vont se revoir. Le lendemain, Daniel revient une nouvelle fois devant chez elle, mais ce coup-ci, la jeune femme par message s'énerve. C'est vraiment pas normal et inacceptable. Si une personne te dit que tu la mets mal à l'aise, tu dois arrêter. Daniel sur le coup ne répond rien, puis finalement, au bout de 15 heures, il lui envoie un nouveau message en lui demandant « Tu me détestes ? » Ce à quoi Kathleen lui répond « Non, je te déteste pas, mais laisse-moi tranquille, s'il te plaît. » Cela a-t-il un rapport direct ou pas avec les événements qui se sont produits par la suite ? Personne ne saurait le dire, mais en tout état de cause, Roger, l'ancien colocataire, quand il a vu que Daniel avait un petit coup de mou, semblé ne pète dans son assiette, il lui a demandé ce qu'il se passait. Daniel lui a répondu « Tu ferais quoi si t'étais amoureux d'une fille qui veut pas de toi ? » Et c'est 18 heures à peine après le dernier message, le message dans lequel Kathleen lui dit de la laisser tranquille, que Daniel va se volatiliser. Le matin du 23 juin 2021, Daniel se rend sur son deuxième lieu de travail de la journée, un site en plein milieu du désert, à proximité de Buckeye, une petite ville à 75 km de Phoenix. Si vous avez vu ma vidéo sur la disparition de Cayman-Welch, vous savez que le désert de l'Arizona est réputé aride et dangereux, mais contrairement à Cayman-Welch, Daniel est un habitué du grand air et ce n'est pas la première fois qu'il se rend en plein milieu du désert pour son travail. Et en plus, ce 23 juin, la météo est pluvieuse et les températures sont relativement basses pour la saison. Daniel arrive sur le site aux alentours de 9h30, il gare son 4x4, une gypro négate bleue, et part à la rencontre de son collègue pour cette mission, Ken Elliott, un technicien spécialiste des pompes. Les deux hommes qui se voient et travaillent ensemble pour la première fois doivent examiner ensemble un profond puits de forage. Au début, leur conversation est tout à fait normale, les deux hommes parlent de la pluie, du beau temps, surtout de la pluie et des conditions météo assez exceptionnelles pour la région, de travail, etc. Mais rapidement, Ken remarque que Daniel n'est pas très concentré et il regarde partout autour de lui, au loin dans le désert, comme s'il était inquiété ou omnubilé par quelque chose en particulier. Ken trouve ce comportement vraiment bizarre, et il se demande même si Daniel ne serait pas sous l'influence de produits stupéfiants quelconques, raison pour laquelle il regarde attentivement les yeux du jeune homme lorsque celui-ci parle avec lui, mais il ne détecte rien d'anormal. Il se dit alors qu'il s'agit peut-être d'une condition psychologique ou quelque chose du genre, quand soudain, sans un mot, Daniel fait demi-tour et s'éloigne vers son véhicule. Ken pense alors qu'il a oublié quelque chose ou qu'il va chercher un outil, quelque chose du genre, mais toujours sans un mot, Daniel grimpe dans son 4x4, boucle sa ceinture de sécurité, lui fait un signe de la main, enclenche la marche arrière, fait demi-tour, et s'en va. Alors pourtant qu'il était arrivé depuis à peine 15 minutes et qu'ils étaient loin d'avoir terminé ce qu'ils avaient à faire, mais le véhicule de Daniel s'éloigne et ne revient jamais. Un peu abasourdi, Ken prend son téléphone et appelle des collègues pour leur demander s'ils connaissent le jeune géologue, s'il s'est déjà comporté de la sorte, mais tout le monde lui répond que non. Tous pensent que peut-être Daniel ne se sentait juste pas bien ce jour-là et qu'il est donc rentré chez lui pour se reposer, voire pour aller voir un médecin et qu'il préviendra la société de son absence avec un justificatif médical. Mais Ken est la dernière personne à avoir jamais vu Daniel. Tout commence par Ken qui, en quittant le chantier, on va appeler ça chantier même si ça n'en est pas vraiment un, a remarqué les traces du véhicule de Daniel sur la piste. En effet, vu qu'il pleuvait, les traces sont assez faciles à distinguer. Sauf qu'en arrivant à l'embranchement qui permet de rejoindre l'axe principal, au lieu de tourner à gauche, le véhicule de Daniel semble avoir bifurqué sur la droite, s'enfonçant plus profondément dans le désert. N'ayant toujours aucune nouvelle de l'huile soit revenue, ses collègues décident de prévenir Davisha, la sœur de Daniel qui habitait aussi à Phoenix. Et dans la foulée, Davisha prévient son père, David Robinson, un retraité de l'armée de 51 ans, blessé lors d'une opération en Afghanistan. David, depuis la Caroline du Sud où il habite, sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Ça ne ressemble pas vraiment à son fils, ce genre de comportement. Daniel ne s'absente jamais ou ne part jamais en voyage, sans au moins prévenir ses parents au préalable. Mais ne pouvant pas faire grand chose à cause de la distance, il décide de commencer par appeler les collègues de Daniel, ainsi que son employeur. Personne n'a aucune nouvelle de Daniel. Il décide donc d'appeler la police de Tempe pour leur signaler la disparition de son fils. Mais cette dernière le redirige vers la police de Buckeye, qui est l'autorité compétente territorialement. Cependant, la police de Tempeye envoie tout de même une patrouille au domicile de Daniel pour vérifier s'il est chez lui. Le 24 juin 2021, Daniel n'y est pas. Les raisons ne le justifiant pas encore, les officiers de police décident de ne pas rentrer chez Daniel ce jour-là. Sauf que lorsque David contacte la police de Buckeye, la disparition de Daniel ne semble pas les inquiéter plus que ça et il lui est répondu qu'étant majeur, Daniel a le droit de disparaître s'il le souhaite. Ça rappelle étrangement l'histoire de Brandon Swenson dans la vidéo précédente, vous trouvez pas ? En tout état de cause, après deux jours à faire des pieds et des mains pour que quelque chose soit fait, qu'une enquête soit démarrée, David Robinson décide de faire le déplacement lui-même et il arrive donc en Arizona le 26 juin 2021. Dès le début de l'enquête, la police semble considérer que c'est un cas de disparition volontaire et que Daniel a tout simplement décidé, sans prévenir personne, de se rendre au monastère voisin, Lady of Solitude, situé à un petit peu moins de 15 kilomètres de là. Malgré l'insistance de David, les autorités décident de ne commencer vraiment les recherches qu'une semaine plus tard et ne mettent en oeuvre des moyens aériens que le 7 juillet, soit quasiment deux semaines après la disparition de Daniel. Mais les différents hélicoptères qui survolent la zone, ainsi que les différents drones, ne repèrent aucune trace ni de Daniel, ni de sa Jeep Renegade bleue, nulle part. De la même manière, la police décide d'attendre le 7 juillet pour rentrer chez Daniel et faire une fouille pour essayer de trouver un indice ou n'importe quoi pouvant les aider à comprendre ce qui a bien pu se passer, mais il ne trouve rien du tout. Bien évidemment, une réquisition est également faite auprès de l'opérateur téléphonique pour essayer de pinguer le téléphone de Daniel, mais celui-ci étant hors de la portée d'une antenne radio ou coupé, il ne trouve absolument rien à ce niveau-là et Daniel n'a passé absolument aucun coup de fil ni envoyé aucun message après sa disparition. Un petit peu agacé par ce qu'il considère comme un manque de professionnalisme et de motivation, David Robinson décide de commencer lui-même ses propres recherches en parallèle et de faire appel à des volontaires pour l'y aider. Et peu de temps après le début des recherches par ces volontaires, il est retrouvé un crâne humain en plein milieu du désert, un crâne humain dans une zone qui pourtant avait été explorée soi-disant par la police de Buckeye qui, elle, n'avait rien vu. De la même manière, plusieurs ossements ont été retrouvés par ces volontaires, certains ossements provenant d'animaux, certains autres humains. Il semblerait qu'aucun de ces ossements ni le crâne n'ait appartenu à Daniel, mais là où les personnes à qui ils ont appartenu n'ont pas encore été identifiés. C'est le 19 juillet 2021 finalement que le véhicule de Daniel est retrouvé accidenté dans un ravin à à peine 6,5 km du chantier où il avait été vu pour la dernière fois. On reparle de cette découverte dans un instant, mais je voudrais juste rappeler un point quand même, c'est que depuis le 7 juillet, différents hélicoptères et différents drones avaient survolé la région sans jamais remarquer la voiture, alors qu'elle était à même pas 6 km du chantier et qu'on est dans le désert, donc elle n'a pas pu être dissimulée par des arbres ou quelque chose du genre. Et en plus de ça, le fermier qui a fait la découverte affirme que le véhicule ne se trouve pas là depuis longtemps car, je cite, le véhicule est propre et mes vaches l'auraient trouvé. Ce sont des animaux curieux, donc si elles avaient vu la voiture, elles l'auraient léché. Malgré tout, la police conclut un simple accident et d'après elle, Daniel, après avoir eu l'accident, serait simplement sorti du véhicule, se serait dévêtu et se serait rendu au monastère voisin où aurait marché quelque part dans le désert. Mais pour eux, la piste criminelle est écartée d'entrée de jeu. A ce point, c'en est trop pour David qui ne fait plus du tout confiance à la police de Buckeye et qui décide de se renseigner pour engager son propre détective privé. Et c'est ainsi qu'un ami commun lui recommande Jeff McGrath, un ancien policier de 51 ans à la retraite, reconverti en détective privé et spécialisé dans les enquêtes autour des accidents. Et ce qu'il va découvrir dans son enquête va vous donner la chair de poule. D'entrée de jeu, Jeff McGrath note plusieurs irrégularités dans l'enquête. D'abord, puisque selon la police il s'agit d'un accident et non d'un acte criminel, tous les effets personnels de Daniel retrouvés sur place, au lieu d'être traités comme des pièces à conviction, ont été remis au détective privé par l'intermédiaire de son père, David Robinson. Pour la même raison, le lieu du crash en lui-même n'a pas été considéré comme une scène de crime et donc aucun prélèvement n'a été fait et aucun relevé d'empreintes non plus. C'est la raison pour laquelle la seule trace qui reste de ce lieu du crash, ce sont les quelques photos prises par les policiers. Et très rapidement, l'enlèvement du véhicule a été effectué à la charge de la famille et il a été lui aussi confié au détective privé. Mais ce dernier note plusieurs choses vraiment surprenantes. D'abord, il remarque que les effets personnels de Daniel sur les photos semblent un petit peu éparpillés autour du véhicule d'une manière qui l'intrigue. Pour lui, ça ne ressemble pas à un lieu d'accident mais à une mise en scène. D'autant plus que, si comme la police le suggère, Daniel s'était simplement dévêtue et était partie en marchant, il y a quand même peu de chances qu'il aurait pris le soin de placer l'une de ses bottes en dessous du véhicule. Parmi les affaires retrouvées sur place, il y avait toutes les affaires de Daniel. Téléphone, portefeuille, clé, une bouteille d'eau, ses vêtements, une chasuble de chantier orange fluo, ses chaussures donc, et une paire de chaussettes dépareillées, l'une Adidas et l'autre Nike. Alors, je n'ai jamais eu l'occasion de monter dans un hélicoptère, à mon grand regret d'ailleurs, c'est un de mes rêves, mais en tout cas, j'ai tendance à penser que si jamais le véhicule s'était trouvé là depuis le début, non seulement depuis le ciel, on aurait dû le repérer, mais soit. Mais une chasuble orange fluo, c'est quand même assez facilement identifiable, non ? Et petit détail supplémentaire, un petit peu intriguant, Jeff McGrath, un petit peu après avoir démarré son enquête, a trouvé la deuxième chaussette de la marque Nike ayant appartenu à Daniel au pied d'un cactus sur le bord d'un chemin à proximité d'une palette de bois qui, a priori, n'est pas là depuis très longtemps non plus. Mais ça ne s'arrête pas là. Jeff McGrath a immédiatement fait procéder à l'analyse de la boîte noire de la Jeep. Je ne savais même pas qu'il y avait des boîtes noires sur les voitures, mais bon, voilà. Et c'est là que ça commence à devenir vraiment flippant. La boîte noire révèle que non seulement après le déclenchement des airbags, l'action de tourner la clé dans le contact a été effectuée 46 fois, mais en plus de ça, toujours après le déclenchement des airbags, le véhicule a encore parcouru la distance de 17,5 kilomètres. Et McGrath a aussi noté plusieurs éléments sur l'épave de la voiture qui lui font penser à une piste criminelle, contrairement à ce que semble penser la police de Buckeye. Tout d'abord, le flanc côté conducteur est enfoncé et éraflé, alors pourtant que la voiture avait été retrouvée dans le ravin sur le flanc côté passager. Mais aussi et surtout, cet impact sur le pare-brise n'est pas dû à un accident, à des tonneaux ou à un choc. Ça correspond à un objet contendant qui est venu percuter la vitre. Gros cailloux, pattes de baseball, bout de bois, on ne sait pas vraiment, mais en tout état de cause, il s'agit d'un objet extérieur qui a été projeté contre le pare-brise. McGrath note également que la vitre côté conducteur est la seule vitre de tout le véhicule qui a volé en éclats. Et enfin, le choc qui semble avoir déclenché les airbags, c'est un choc à l'avant du véhicule, alors que la Jeep était propulsée à 50 km heure et n'a pas ralenti, toujours selon les données de la boîte noire. Sauf qu'il semble peu probable qu'un véhicule puisse rouler à cette vitesse à l'endroit où le véhicule a été retrouvé accidenté dans le ravin. Et surtout, il n'y a pas de gros rochers pouvant correspondre à l'impact qui a déclenché les airbags. L'une des hypothèses proposées par le détective privé est la suivante. Après avoir été conduit par Kathleen, Daniel, extrêmement triste, a essayé de se changer les idées en jouant aux jeux vidéo pendant toute la nuit. Et le lendemain matin, il s'est quand même rendu au travail, mais à un moment complètement exténué, il aurait décidé d'aller un petit peu dans le désert pour y faire un petit somme. Sauf qu'à ce moment-là, il aurait fait une mauvaise rencontre et ce qu'il s'est passé exactement, on ne le sait pas, mais en tout cas, il aurait été victime d'une agression. Cette théorie semble en effet probable parce que le désert de l'Arizona est réputé pour être une zone de non-droit, un endroit où l'on fait à peu près tout ce que l'on veut sans jamais être embêté. Et pour cette raison, il n'est pas rare que des rednecks ou des locaux se rendent en plein milieu du désert pour jouer avec leurs armes à feu par exemple. Mais pas seulement les rednecks puisque la frontière avec le Mexique est située à même pas 200 km de là et donc les histoires de cartels qui se livrent à diverses activités illégales en plein milieu du désert ne sont pas quelque chose de rare. En tout état de cause, les recherches pour retrouver Daniel sont toujours en cours au moment où je vous parle et si vous souhaitez apporter votre soutien d'une manière ou d'une autre, vous pouvez le faire sur le site suivant www.pleasehelpfinddaniel.com Je laisse le lien en description. Salut, c'est le raffut du futur. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de bosser sur le montage de l'affaire Daniel Robinson qui va sortir ce soir. Je suis sur le point de terminer le montage et il y a un nouvel élément qui est apparu il y a deux jours, je crois. Un nouveau témoin a aperçu Daniel la matinée où il a disparu et un témoin plutôt fiable puisqu'il s'agit d'un agent de police fédéral. Ce dernier a aperçu Daniel dans le désert et il lui a demandé son chemin. Daniel lui a répondu de façon complètement cohérente et aimable. Il s'est adressé de façon très sympathique à lui et à ses enfants pour lui indiquer le stand de tir le plus proche. Voilà, donc Ken Elliott n'est plus la dernière personne à avoir vu Daniel Robinson en vie. Maintenant, il y a cet agent de police fédéral. Si jamais il y a d'autres nouvelles par la suite, de toute façon, je vous le ferai savoir par le biais de l'onglet Communauté. Voilà. Et sur ce, retour à la vidéo. Maintenant, je vous en parlais en début de vidéo. Cette affaire soulève plusieurs questions. La première, c'est le fait qu'initialement, la police n'a pas pris son cas de disparition au sérieux parce que, pour reprendre leurs mots, Daniel étant majeur, il a le droit de disparaître s'il veut. Si vous avez vu la vidéo précédente sur Brandon Swenson, c'est exactement ce pourquoi ses parents se sont battus pour faire modifier la loi afin que, dans un cas de disparition, une enquête soit démarrée immédiatement, qu'il s'agisse d'un adulte ou d'un enfant. Et je ne connais pas la loi exactement en Arizona, mais il semblerait en tout cas que cette loi n'existe pas dans cet état-là. Et c'est dommage parce que, bien souvent, dans un cas de disparition, les premières heures, les premiers jours sont cruciaux. Mais d'un autre côté, il est aussi possible qu'une telle loi engendre une recrudescence des signalements de personnes disparues pour un oui ou pour un non, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et de ce fait, ça mobilise des forces de police pour rien en fait. Ça pose aussi une autre question sur que faire quand les autorités ne font manifestement pas leur travail comme elles le devraient. Ça reste, je l'espère, quelque chose de marginal et très souvent, les autorités, quelles qu'elles soient, font leur possible pour mener leur enquête à bien, qu'il s'agisse d'un cas de disparition ou autre, mais que faire quand ça n'est pas le cas ? Et une autre question, un petit peu plus sensible, celle-là, David Robinson déplore le fait que selon lui, les disparitions d'afro-américains ne bénéficient pas de la même couverture médiatique que, je cite, les disparitions de filles blanches. Ça n'est pas lui qui a inventé le terme, c'est un terme qui existait déjà auparavant. Il base ses propos sur le cas de Gabby Petiteau, dont vous avez très certainement déjà entendu parler, parce que ça a fait la une des médias du monde entier tout cet été, en occultant un petit peu les disparitions d'autres personnes et en particulier en occultant la disparition de son fils, Daniel Robinson. Alors attention, il ne dit en aucun cas qu'il aurait fallu moins parler de l'affaire de Gabby Petiteau. Ce qu'il dit, c'est plutôt l'inverse en fait. C'est que tous les cas de disparition devraient bénéficier de la même couverture médiatique et du même engagement par les différentes forces de police. Je vous invite à me donner votre ou vos avis dans les commentaires, mais veillez à rester respectueux et constructif. N'oubliez pas de vous abonner si ce cas vous a plu, il y en aura plein d'autres dans le futur. Et si vous voulez me soutenir, un petit like, un partage, ça prend deux secondes et ça m'aide énormément. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut !